C'est la chronique du Dr Serge Raffal, c'est bon pour la santé et Serge est avec nous en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous souhaitiez ce matin revenir sur un sujet fréquent de conversation et de consultation, la constipation. En effet Ilana, puisqu'une personne sur cinq, dont une femme sur deux, en souffrirait occasionnellement ou régulièrement. Il est fort heureusement peu grave dans la majorité des cas, mais néanmoins fort gênant, voire ennuyeux. Quelle est la définition de la constipation ? Peu, pas souvent, difficile à expulser ? C'est une bonne formule. La fréquence des selles varie d'une personne à l'autre, mais la constipation chronique se définit par un transit intestinal ralenti avec moins de trois selles par semaine depuis plus de trois mois. Les selles sont donc plus rares, peu abondantes, difficiles à expulser, souvent accompagnées d'un inconfort abdominal ou rectal avec ballonnement, crampes, douleurs. Cela n'a évidemment rien à voir avec la constipation passagère qui peut survenir hors de son domicile, lors d'un week-end, d'un voyage, d'un séjour à l'hôpital ou même chez des amis. La selle est un acte très ritualisé pour beaucoup d'entre nous, nécessitant un cérémonial ou un décorum. Alors je vais vous poser une question un petit peu technique. Quel est le poids moyen des selles quotidiennes et leur composition ? Entre 100 et 200 grammes, mais fonction bien sûr de l'alimentation, en particulier de son contenu en fibres. C'est ainsi qu'une portion de faillot double expérimentalement le volume des selles chez l'animal de laboratoire. Leur composition, c'est 75% d'eau. Le quart restant est constitué de bactéries mortes qui viennent du côlon, de fibres alimentaires non digestibles ou non digérées et de substances diverses, des déchets de médicaments, des colorants. Quelles sont les causes principales de la constipation ? Citons une mauvaise hygiène alimentaire, en particulier une hydratation insuffisante et un apport de fibres congrue, un manque d'activité physique, voire la sédentarité, une immobilisation prolongée, la prise de certains médicaments qui freinent le transit intestinal, des antidépresseurs, des anti-hypertension artérielle, de la morphine chez les douloureux chroniques, certaines maladies comme l'hypothyroïdie où tout est au ralenti, même le transit intestinal ou la maladie de Parkinson. Puis enfin, certains événements de la vie des dames, grossesse, ménopause. Et notons que certaines de ces causes peuvent s'associer et s'additionner, imposant une prise en charge quotidienne. Bon alors, rassurez-nous Serge, est-ce que des mesures alimentaires peuvent t'aider ? Évidemment, il faut veiller tout particulièrement à boire plus que sa soif, un litre et demi par jour, idéalement d'une eau riche en magnésium, Contrex et par Rosanna Talians, et à ingérer suffisamment de fibres. Justement, qu'est-ce qu'on trouve dans les fruits et les légumes ? Les fibres, on les trouve dans les fruits et les légumes, mais aussi les céréales. C'est ainsi que le son de blé caracole en tête avec 40 grammes de fibres pour 100 grammes d'aliments. Parmi les légumes crus, le soja est loin devant avec 25 grammes pour 100 grammes d'aliments. Les légumes secs non cuits, haricots, pois cassés, pois chiches, flageolets, en apportent eux 25 grammes pour 100 grammes. Les oléagineux ne sont pas en reste. La noix de coco avec 24 grammes se situant devant la figue, 18 grammes pour 100 grammes. La framboise et la groseille ont la palme parmi les fruits frais, mais loin derrière avec 7 grammes pour 100 grammes de fruits. Alors peut-être d'autres conseils, d'autres mesures d'hygiène ? Oui, il faut absolument adopter des horaires réguliers. Il y a toujours un moment de la journée où l'envie est maximale. Il faut en profiter sous peine de devoir la laisser passer et d'être quasi obligé d'attendre le lendemain à la même heure. Il faut tâcher d'aller à la selle quotidiennement car les matières durcissent dans l'ampoule rectale et sont chaque jour qui passe plus difficiles à évacuer. Souvenons-nous du fécalome, des selles dures comme du béton bloqué dans le rectum que les externes des urgences sont obligés d'enlever à la petite cuillère, parfois chez les personnes âgées. Et n'oublions pas, nous l'avons évoqué, l'activité physique et une respiration ample qui stimulent les fonctions motrices du côlon. Si ces mesures d'hygiène ne suffisent pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est possible, vous le savez, de s'aider de laxatifs dont il existe cinq types. Des laxatifs osmotiques qui ramollissent les selles en attirant de l'eau dans l'intestin. Des laxatifs de l'est qui modifient la consistance et nécessitent de boire beaucoup. Des lubrifiants qui facilitent le glissement des selles. Des stimulants qui, eux, augmentent la motricité intestinale. Et enfin, ceux qu'on administre par voie locale, une canule, un support pour provoquer l'évacuation. Mais attention, bien sûr, à ne pas en abuser pour ne pas supprimer l'acte réflexe de défécation et déclencher l'irritante et malvenue maladie des laxatifs. Alors, comment faire face à une constipation d'apparition récente ? Alors, elle, elle demande à être explorée par une coloscopie. Si le patient a plus de 55 ans, a fortiori s'il existe des antécédents familiaux de pathologie colique. Alors, comprendre et traiter la constipation en conclusion, Serge ? Nous connaissons tous le lien entre la santé et un bon transit intestinal. Je vous rappelle comment allez-vous à la selle. Gainsbourg disait avec malice, le leitmotiv militaire du tube digestif, c'est chaque jour mission accomplie, mon colon. Merci beaucoup, Serge Rafale et les conseils du docteur à retrouver en podcast, bien sûr, sur notre site internet radioj.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada